bonjour bonjour on se retrouve pour les petits messages du matin j'espère que vous allez bien après une journée peut-être un peu compliqué pour certains au niveau de la communication s'en est un petit peu dans les disputes hier aujourd'hui on va parler d'autre chose qui peut être aussi la continuité on va parler d'amour d'habitude c'est le vendredi mais là c'est ressorti il se peut que ce soit la solution peut-être pour résoudre les problèmes que vous avez eu hier voilà c'est un peu dans la continuité je trouve de ce que de ce qu'on a dit hier donc on est aujourd'hui plutôt hier c'est le roi de denier aujourd'hui on est dans le roi d'été qui correspond au roi de coupe donc on est plus dans le sentiment on est plus dans la chaleur dans le dévouement dans l'amour dans la fidélité le roi de de coupe c'est quelqu'un qui est très fidèle qui protège voilà on voit il protège sa famille le le pingouin c'est un peu son sa caractéristique voilà le mal se dévoue à sa famille donc ici on vous dit qu'il ya peut-être quelqu'un ou un ami une relation de confiance qui va rentrer dans votre vie et qui va peut-être vous apporter les conseils nécessaires dont vous avez besoin aujourd'hui à partir du moment où ça fait un peu vibrer votre coeur voilà ça vous pourriez recevoir des conseils qui sont plutôt sages et bienveillants c'est ce qu'on vous dit donc en tout cas ici que ce soit en amitié que ce soit en amour que ce soit voilà que ce soit sur le plan émotionnel on se sent en sécurité on se sent on se sent protégé on se sent soutenu dans ce que l'on met en place donc on est vraiment dans ces énergies ici de confiance soit par rapport à une personne que vous venez de rencontrer que vous pouvez rencontrer soit votre autre soit un ami voilà adaptez-le à qui vous qui vous pensez à ce moment-là c'est ça peut être vous aussi qui faites preuve de de d'amitié sincère de chaleur d'être honnête voilà de ne pas laisser tomber aussi les autres donc c'est vous qui pouvez être comme ça comme ce roi de coupe en fait de ne pas abandonner à partir du moment où votre coeur est concerné par la relation par la la situation on va l'étendre aux situations aussi voilà donc ici on parle aussi d'encouragement on parle de de motivation de de motiver peut-être par la communication par votre amour quelqu'un d'autre ou que ce soit ça peut être aussi l'inverse d'accord bon voilà ici on est en tout cas dans de belles énergies de partage d'amour de bienveillance de soutien c'est surtout ça je pense de de relations solides de fidélité ici c'est un petit peu encore le cas avec l'oracle intérieur qui nous dit que au niveau de notre état d'esprit justement on va réfléchir avec le coeur on va privilégier peut-être une les relations relations de couple relations amicales on va protéger on va privilégier les situations de coeur on va on va écouter son coeur pour pouvoir s'accomplir d'accord pour pouvoir être en harmonie avec soi même peut-être pour pouvoir mener à bien un projet voilà on écoute son coeur ici en tout cas il y a une notion de d'être protégé il y a une notion peut-être aussi de soutenir d'être soutenu pour pouvoir arriver à concrétiser les choses pour arriver à mener à bien un projet pour arriver à s'accomplir pour arriver à être bien tout simplement dans sa vie on parle de l'entourage on parle de communication ici avec cette carte d'échange voilà ça peut être l'ordre d'entretien que vous avez pour un projet qui vous tient à coeur pour un nouveau travail quelque chose ici on peut se sentir soutenu on peut être soutenu dans la voie que l'on prend contrairement hier où on était un petit peu justement on avait un entourage qui était un petit peu difficile ici il se peut que la tendance s'inverse justement parce que vous avez réussi à laisser parler votre coeur et que vous avez rétabli on va dire un climat de confiance et de fidélité d'accord c'est avec une autre personne ou avec les mêmes personnes qu'hier voilà ça dépend un peu des circonstances c'est vous qui l'adaptez à ce que vous vivez en tout cas ici on parle vraiment de coeur voilà on parle d'amour on parle de bienveillance on parle de compassion on parle de situations qui nous tiennent à coeur on parle de personnes qui sont importantes pour nous on parle de fidélité et tout ça dans le but de grandir de s'accomplir d'être beaucoup plus riche intérieurement et pourquoi pas aussi extérieurement si on parle de projet ou de situation d'accord alors ici avec l'oracle moho les cartes de la coupe nous parlent de choix et d'ouverture il y a peut-être encore une fois pour certains d'entre vous des choix à faire ou des directions à prendre peut-être des opportunités à saisir avec la carte des ouvertures ici on a un choix à faire pour peut-être trouver une solution aussi ça c'est possible voilà on est encore dans cette recherche on est encore dans cette réflexion qui qui nous demande de choisir quelque chose soit carrément une direction ça peut être aussi une direction professionnelle ou personnelle ou relationnelle adaptez-le à ce que vous vivez mais on sent que ici il ya peut-être à choisir par rapport à des opportunités qui vont se présenter à vous alors ça peut être aussi ici une nouvelle relation d'accord voilà un nouvel amoureux nouvelle amoureuse ça peut être ça on est quand même dans le roi de coupe donc il se peut pourquoi pas que vous ayez des opportunités relationnelles amoureuses sentimentale ici et que vous ayez vous deviez faire un choix par rapport à ça ça peut être aussi une relation qui est déjà existante trouver des solutions par rapport à peut-être une problématique de couple ça peut être ça on peut avoir de nouvelles opportunités au niveau professionnel et puis devoir faire un choix de coeur par rapport à peut-être plusieurs opportunités qui vont se présenter à nous sur plusieurs emplois ça peut être ça ou sur plusieurs projets voilà adaptez le en tout cas on sent qu'il ya encore besoin de réflexion et encore besoin de prendre des décisions et que eh bien il va falloir réfléchir la carte de la réflexion ressort ici la carte centrale c'est la carte de l'illusion pour moi la carte de l'illusion ici c'est la c'est la carte qui fait ressortir vos peurs la peur de vous tromper la peur d'être encore une fois dans l'illusion de ne pas être dans la bonne direction et ça c'est une peur qui qui va falloir gérer parce que vous avez ici un équilibre à chercher à trouver d'accord vous vous souhaitez en tout cas ce retour à l'équilibre ce retour à la stabilité on voit que avec la carte de la pivoine c'est la carte je l'associe un peu au bien-être en fait donc vous avez vraiment besoin de rééquilibrer votre bien-être de rééquilibrer les choses positives dans votre vie et cette carte centrale de l'illusion pour moi c'est oui on voit trois pères de dieux en fait c'est comme s'il va il allait falloir être beaucoup plus à l'affût beaucoup plus attentif ouvrir des yeux sur des situations alors c'est évidemment sortir de l'illusion mais il va falloir effectivement réfléchir par rapport à vos peurs à la peur de se tromper donc ça veut dire être plus prudent peut-être être plus approfondir les choses pour pouvoir justement prendre de bonnes décisions et aller vers quelque chose de mieux le diamant c'est la richesse d'accord donc c'est forcément vous allez vers la joie la richesse la richesse dans les échanges la richesse dans le partage il se peut que vous traversiez aujourd'hui une période de calme de silence vous avez besoin de ce silence pour réfléchir pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour aller vers la dans la bonne direction il y a ce retour à l'équilibre qui est présent donc pour moi vous travaillez en tout cas à ça ça veut dire que cette carte centrale de l'illusion comme vous avez peur de vous tromper vous allez être d'autant plus prudent vous allez d'autant plus réfléchir vous allez d'autant plus approfondir la situation peut-être peut-être même ça peut être alors on peut être ici par exemple dans dans l'envie d'un nouvel apprentissage par exemple d'accord pour retrouver un équilibre on peut on peut parler de ça donc il se peut que certains aient à choisir entre je sais pas avoir un travail et puis recommencer une formation ça peut être ça on vous demande ici d'avoir de la réflexion et de d'approfondir peut-être par rapport à une relation aussi peut-être par rapport à un partenariat qui peut être professionnel qui peut être amical ça peut être une relation amoureuse voilà il y a une période peut-être de de réflexion où vous devez être peut-être un peu discret ou discrète par rapport à ce que vous voulez faire ou pour vous permettre d'approfondir ici un peu plus d'accord donc peut-être que vous traversez aussi une période où vous êtes dans un une période de non communication c'est possible mais je le vois plutôt dans le fait d'approfondir de vous vous de prendre un peu de recul de rester discret d'être un petit peu dans de vous taire un petit peu plutôt que de d'avoir des échanges qui sont conflictuels vous voyez c'est un peu ça de prendre du recul par rapport à ça je le sens plus comme ça le fait de dire ok je préfère me taire plutôt que d'aller au conflit ou d'aller au fight en fait c'est un peu ça donc ici effectivement on a peur de se tromper encore une fois donc on préfère se taire on préfère rester discret on préfère prendre du recul pour pouvoir ensuite améliorer la situation avec la carte du caducé pour moi c'est ça c'est la carte du caducé c'est tout ce qui concerne la santé le mieux en fait et du coup c'est comme si vous soignez en fait les échanges par le silence voyez voilà moi je le ressens un peu comme ça il se peut effectivement carte de l'eau tierce étude éphémère oui il se peut voyez que ce soit ici la façon de soigner en fait une situation tierce une énergie tierce une personne aussi qui peut intervenir dans une relation qui ne soit pas forcément très sympathique on va dire donc il y a cette possibilité de prendre du recul et de réfléchir vraiment à la situation pour pouvoir améliorer cette situation avec cette énergie tierce qui est là peu importe ce que c'est que cette énergie tierce et du coup la carte des études est éphémère pour moi c'est il y a besoin d'approfondir la situation parce que c'est une situation qui ne va pas durer donc du coup le fait d'approfondir ça va rendre cette situation éphémère parce que vous avez trouvé des solutions d'accord donc s'il s'agit d'un choix effectivement le fait de prendre du recul un choix professionnel par exemple et bien de prendre du recul de rester dans la discrétion ça va vous permettre forcément d'aller vers un mieux dans la bonne direction et de lâcher un peu tout ce qui est énergie tierce et négative d'accord parce qu'ici on est vraiment entouré de bienveillance on est entouré de soutien de fidélité de complicité vous voyez de fidélité donc forcément peu importe le domaine concerné ici on est dans cette envie de concrétiser les choses d'être honnête et d'être et dans cette énergie de soutien de protection donc du coup on ne peut aller que vers du positif c'est un peu ce que nous dit le tirage on va vers cet équilibre donc on peut ne serait-ce qu'équilibrer nos échanges nos partages nos discussions déjà c'est pas mal mais on voit qu'on passe par une période de réflexion et vraiment de recul de silence presque nécessaire pour pouvoir améliorer la situation et nous dégager des énergies négatives voilà en tout cas avec l'oracle des faits on vous dit que d'avoir foi parce que tout joue en votre faveur donc c'est bien ce que je vous disais c'est que alors on parle de l'objet de votre désir qui est à portée de main vous mettez ce que vous voulez derrière cette carte un nouvel emploi une nouvelle relation un nouveau projet voilà peu importe ici en tout cas on vous demande d'avoir foi parce que les circonstances les énergies font que ça reste positif donc je dirais c'est à vous de tirer bénéfice des énergies positives pour pouvoir améliorer une situation donc ben ça peut passer par une période de réflexion ça peut passer par du silence ça peut passer par une amélioration des échanges voilà adaptez-le à ce que vous vivez le conseil du jour c'est un peu de lecture pour vous cultiver bon on est encore dans dans approfondir les choses on est encore dans l'apprentissage dans la dans la formation dans l'approfondissement des choses on vous dit que ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre bon voilà adaptez-le ça peut être je sais pas vous entendez vous avez l'intuition qu'il faut acheter un livre vous tombez sur le titre d'un livre ben voilà achetez-le parce que peut-être il y a des conseils pour vous dedans ou peut-être que vous avez trouvé une réponse à vos questions ou une direction peut-être ça peut être un livre un livre d'études pourquoi pas si vous cherchez une direction à prendre dans une formation ça peut être ça on vous dit aussi de peut-être de profiter de l'expérience des gens qui sont passés par le même chemin que vous de profiter et de leur savoir voilà ça peut voilà ça peut être un moyen d'obtenir des réponses à vos questions d'accord d'où tout à l'heure ce que je vous disais cette notion aussi d'avoir ce soutien de l'extérieur de la part d'un ami de la part d'un proche ou de la part d'une personne qui va vous faciliter les choses ou peut-être vous montrer vous montrer une solution ou vous donner vous donner un petit mot qui va vous faire tilt et qui va vous dire ah oui c'est ça d'accord voilà allez on prend la carte des anniversaires du jour donc bon anniversaire à ceux qui sont nés un 14 un 14 avril j'avais déjà oublié la date alors votre message donc bon anniversaire votre message c'est maître de ma vie je ne laisse plus mon pouvoir entre les mains de ma personnalité je fais place au divin en moi et je cesse d'alimenter ma nature inférieure ainsi je redeviens maître de ma vie je suis à l'écoute de ma voix intérieure et j'avance selon ses vérités j'oeuvre en toute humilité dans l'amour et pour la gloire de Dieu ici effectivement le fait d'être maître de sa vie c'est ne pas laisser tout ce qui est négatif intervenir dans votre vie et ne laisser la place qu'au positif d'être à l'écoute de vos intuitions de votre coeur parce qu'eux savent dans quelle direction aller et vous emmènent forcément vers la bonne opportunité voilà bon ben c'était c'est tout pour aujourd'hui comme d'habitude je vous souhaite donc de passer une bonne journée profitez-en si vous avez le soleil pour aller vous aérer un peu l'esprit ça fait toujours du bien et puis prenez soin de vous et surtout restez positif moi je vous dis à demain au revoir je vous dis